La conférence de presse, on s'est dit que c'était indispensable de faire témoigner les gens. Donc on a fait un appel à témoignages pendant plus de je ne sais pas combien de mois. On a diffusé un témoignage vidéo par jour sur notre site lescollectifsunis.info. Et puis on en recevait encore d'autres et encore d'autres et encore d'autres. Et donc au bout de plus de 4 ans, 5 ans témoignages, j'en ai pris 370, je les ai lus et j'ai choisi les 41 qui sont dans le livre. J'ai rajouté aussi un ami qui est aussi de notre collectif, du collectif citoyen de Vienne. Je l'ai rajouté parce que c'est le papa d'un soignant, le beau-père d'une soignante. Et son autre fille est aussi soignant et donc c'est Pauline. Et Pauline elle m'a beaucoup marquée parce qu'ils ont envisagé le suicide, mais le suicide familial. Donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et on ne voit pas forcément apparaître un témoignage parce qu'elle est pleine de pudeur. Mais moi qui le sais, j'ai trouvé très touchant que son papa lui écrivait une lettre. Et donc quand il m'a envoyé cette lettre pour me demander ce que j'en pensais, je lui ai demandé l'autorisation de la publier dans le livre. Donc j'ai aussi inséré un témoignage de citoyen. Parce que en fait ça ne touche pas que les soignants, ça ne touche pas que les suspendus, ça ne touche pas que les interdits d'exercer. Parce que ce serait bien qu'on arrête d'être suspendus. Pourquoi d'abord ? Parce qu'on va peut-être arrêter de prouver le vôtre de l'air du gouvernement. Ça suffit. Ils n'ont pas un bon vocabulaire. Et puis parce que c'est des interdits d'exercer. Parce que ça ne touche pas que les soignants. Là on a un technicien de la CPAL. De blague. Il y a des administratifs. Il faut savoir aussi que ça a touché les secrétaires des ARS. Ça a touché le plombier. Le coursier. Le cuisinier. Des gens qui n'ont aucun contact avec des patients. Aucun contact direct. Par contre, et qui ne sont pas forcément vaccinés contre l'hépatite B. Alors que ça a aussi touché des personnes qui sont totalement vaccinées. Qui connaissent tous les gestes. Et de précaution à prendre. Pour pouvoir se protéger de ces agents pathogènes. Qui restent dangereux. Qui courent les couloirs toute l'année. Pendant toutes les guerrières. Et qu'en fait. Ouais. Ils nous appris pour des débiles quoi. Parce que. Il fallait protéger tout le monde. Et se protéger soi-même. D'accord. Et c'est bien ce qu'on fait tous les jours dans le soin. On se protège nous. On ne peut pas nous obliger. Et ne pas nous laisser le choix. Voilà pourquoi. À un moment donné. On a voulu témoigner. C'était pour lui. Permettre de dire aux gens. Qu'on voulait le choix. Ou la liberté de choisir. Et qu'on ne voulait pas être forcé. Et puis. On va constater de la douleur. De ce que ça provoque. À chaque fois que je dis le mot douleur. J'ai une poêle qui se laisse sur les bras. C'est pour ça que je me suis dit non. Non je ne suis pas. Mais effectivement. C'est. Enfin c'est terrible. J'ai passé des jours. Des mois. Des semaines. Tout le monde. D'ailleurs. À répondre au téléphone. Des gens en totale détresse. Démunis de toute solution. Parce que. C'était la bourre sous la vie. En tout cas. On l'a vécu comme la bourre sous la vie. C'était. Là tu travailles. T'as ton salaire. T'as ton salaire. Si tu te fais vacciner. Si tu te fais pas vacciner. T'auras plus rien. Donc ça veut dire. Qu'est-ce qu'on fait de nos maisons. Qu'est-ce qu'on fait de nos loyers. Notre confort de vie. Qu'on s'est construit. Toutes ces années. Dans 10, 20, 30, 40 ans. 45 ans. Parce que. On travaille aussi tardivement. Dans le soin. Et bien. Tout ça. C'était perdu du jour au lendemain. Parce que. Monsieur. Avait décidé de laisser le choix à personne. Parce que. Avait décidé de faire l'argent. Parce que. Et l'un qui le sait. Avait décidé. Que c'était la solution. Qu'il le recommandait. Parce que. Tous ces gens. Qui ont des millions. Des milliards. Qui bref. Des millions. Des milliards. Qui mettent pas des un rond. Dans l'hôpital public. Pour que les gens soient soignés. Avait décidé de faire. Encore un petit peu plus de milliards. En tout cas. C'est. C'est ce qu'on découvre. De semaine en semaine. De mois en mois. Et. Je te disais. D'année en année. C'est les 3 ans. Que ça dure l'histoire. Et c'est pas fini. Parce que. Bah il y a encore des gens. Qui sont suspendus. Il fait semblant. Qu'il y a des gens. Qui ont subi 4. Suspensions. 4. Pourquoi 4 ? Je crois des. Pourquoi 4 ? Comment ça se fait ? Parce qu'à chaque fois. Qu'ils ont le Covid. Et qu'ils sont malades. Ils retournent travailler. Au début. C'était pour 6 mois. Puis après. C'était pour 4 mois. Mais vous savez. Ce qu'ils ont fait. En plus. Dans les établissements. C'est trop drôle. Ils ont autorisé. Et dérogé. Pour certains établissements. A revenir avant le délai de 10 jours. D'isolement. Parce que. Il fallait vite vite vite. Pour le personnel en place. Si on n'a pas assez. Donc en fait. Là. A ce moment là. On n'en a rien à faire. Qu'on soit un danger. Parce qu'on nous traite de danger publicain. Depuis le début. Même de sous-citoyens. Mais ça on va laisser de côté. Parce que. Sinon les sous-citoyens. Je ne sais pas ce qu'ils sont. En tout cas. On nous a demandé. De réduire. La durée d'isolement. Et de revenir à 3 jours. Alors que. Il disait clairement. Qu'on était. Qu'on pouvait contaminer les autres. Jusqu'à 5, 6, 10 jours. Et puis pourquoi. On passe. D'un certificat de rétablissement. 6 mois. Et 2 jours. Au lendemain. 4 mois. Il fallait accélérer la vaccination. Parce que les gens. Ils ne retournaient pas. Faire leur rappel. Et puis un coup. Le schéma complet. C'est 2. Après. C'est une première dose de rappel. Alors déjà. On m'explique. Je ne savais pas. Qu'il fallait d'abord. De 12. Pour être au complet. Et puis finalement. Être au complet. Avec une dose de rappel. Et puis finalement. Pourquoi pas. Une deuxième dose de rappel. Qui fait 4. Et puis des fois. On en rigolait. On disait. À la sixième. On saute. Normalement. Et. Il s'avère aujourd'hui. Qu'on découvre que. Il n'a pas l'air de rien. C'est dangereux. Quoi. Et. Tous ces soignants. Aussi pris la décision. De faire un choix. Libre et éclairé. Que de disposer de leur corps. D'être. Digne. Et respectueux. Avec. Leur propre décision. C'est. Formidable. Mais les trois quarts. L'ont fait. Aussi. Pour être comme une digue. Et pour être sûr. Qu'en résistant. Et bien ça passerait pas pour tout le monde. Et je. Je vois des sorciers. Qui se foncent. Effectivement. On se rappelle pas suffisamment. Que la vaccination. Pour tous. A été discutée. Elle a pas été discutée. longtemps. Le médecin. C'est pas pris du poing sur la table. Et pof. On n'en entend plus parler. Mais souvenez-vous. 2021. Il a été discuté. Très rapidement. Après la mise en place. De la vaccination obligatoire. Pour les soignants. Une éventualité. La même pour tous. Et oui. C'est quand on marche à quatre tables. Pour boire un coup. Ou quand on peut plus se faire. Pour boire un coup. Je me rappelle que c'était faire. Je me rappelle. Mais je me rappelle. Dans le bar à côté de chez moi. Qui fait bar tabac. Du coup. Elle est restée au bar. Sur le tabac. C'est bizarre. Et donc. Il fait bar tabac. Il y avait des tabourets. Des manches de boue. Posées sur les manches de boue. Tu pouvais rentrer. Pendant qu'à faire emporter. Et aller boire dans la rue. D'un coup. Tu ne pouvais pas boire sur place. Si tu le buvais sur place. Tu te dépêchais. Ou tu ne t'asseyais pas. C'était pour éviter. Que les gens restent trop longtemps. Au même endroit. En fait. Qu'on ne pouvait pas s'asseoir. Parce que si les gens restent trop longtemps. Ils discutent. Et bien oui. Donc il fallait rompre la communication. Sauf si on s'en rend compte. C'est pour ça que les témoignages. On n'avait plus le droit de discuter. On n'avait plus le droit de s'approcher. On n'avait plus le droit de se faire des câlins. On devait rester à un mètre. On ne s'en déconnait. À un mètre. Tu as déjà vu des postillons. S'arrêter à un mètre. Moi. Moi. Jamais encore. C'est comme Tchernobyl ça. On était encore dans la frontière. Mais. Et puis c'est un virus aéroporté. Et puis. Et puis. C'est pas mieux. On vous demande de porter le masque. Et puis finalement. On fait de l'oxygénothérapie. Enfin. J'en ai quand même. C'est franchement pas drôle. Vous savez. Tiens. Enfin moi je l'ai porté. Toute sa journée pour bosser. Mais au bout d'un moment. Merde. On a eu tardivement des plexis. Par exemple. J'étais. J'ai des agents administratifs. Moi je. J'encaissais. Les consultations. Je dis j'encaissais. Parce que ça va quand même. Qui part c'est de l'argent. C'est la sécurité sociale. Qui paye la mutuelle. On était à l'accueil. En consultation externe. On s'est retrouvé. Avoir demandé du plexi. On les a demandé rapidement. Je crois qu'on les a eu. C'était juillet 2021. Bah ouais. Je jure. En tant que représentante syndicale. J'étais allée taper du pin sur la teinte. Parce que même les secrétaires médicales. N'avaient pas leur plexi sur leur bureau. Les gens puissent devant. Ils adorent les chaises. Les gens ne pouvaient plus s'asseoir. Les patients. Les patients ne pouvaient plus s'asseoir. Pour faire des documents. Qui durent longtemps. Avec une secrétaire médicale. Et prendre le temps. Qu'on leur explique leur ordonnance. Les patients ne pouvaient plus s'asseoir. Ils adorent avec les chaises. Dans les salles d'attente. C'était une chaise sur deux. Vous avez connu ça ? Une chaise sur deux. Ils avaient même mis des jolies scotch rouges. En croix. Comme ça. Une chaise sur deux. Donc en fait. Les patients. On en a accueilli plein de moitié. Il n'y a rien d'accord. Ils n'arrivent que 10 minutes d'avant. Donc des fois. Ils attendaient à des plans. Dehors dans le taxi. Enfin. Faire déconner. Comment traiter les gens. Ça. Les soignants. Ils n'ont pas supporté. Même ceux qui se sont fait vacciner. Contraints. Forcés. Ils se sont allés. On pleure. Mais j'en ai eu. Qui m'ont appelé. Ils étaient dans la salle d'attente. De vacciner. Ils me disaient. Elsa. Ils veulent que je signe. Moi je ne veux pas signer. Ils ne signent pas. Mais c'est qu'en plus. Vous vous souvenez. On signait un papier. Qui disait que c'était consentant. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas ça. On signait un papier. C'était écrit. Vous avez bien eu. Tous les renseignements. Au sujet du produit. Qu'on va vous injecter. En fait. Vous savez. À quel moment. On signe ce papier. On le signait. En arrivant. Dans le vaccinodrome. On n'avait pas convenu le médecin. C'est les secrétaires. Qui prenaient la carte vitale. Pour vite encaisser. Avant même. Qu'il se soit passé n'importe quoi. Parce qu'on encaisse d'abord. A l'hôpital. Vous savez. Vous savez. Vous avez le temps. De pisser le sang. Si je peux dire. Comme ça. Vous avez le temps. Qu'une hémorragie. Se passe mal. Parce qu'il faut donner. Car du tag. Car du mutuel. Vous savez ça. Depuis longtemps. Je ne sais plus. Ça fait. Ça fait 15 ans. Maintenant. Qu'ils ont dit. On prend d'abord. Les papillettes. Qu'on soigne. Qu'ils encaissent. Avant même d'en soigner. En gros. C'est comme si. Vous faisiez. Un chèque d'acompte. Et derrière. On fournit des actes. Ah ben. En parlant de ça. Vous savez. Que. Il y a eu des jolies. Augmentation d'actes. De cotation. Vous savez ce que c'est. La cotation. C'est ce qui nous sert à faire. Sur la sécu. Et la mutuelle. Il faut savoir. Que les chambres de réanimation. Ont tombé. De tarifs. Pendant le Covid. À certains endroits. En tout cas. Chez nous. Dans notre établissement. Ça a doublé. Ensuite. Il y a eu des majorations. Pour les plus de 60 ans. Qui sont tombées. Comme ça. À l'un seul coup. Fin 2020. Je n'ose même pas vous dire. Ce qu'on faisait avant le Covid. Ou ce qu'on a essayé de nous faire faire. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a eu. Je crois qu'on a eu. Quatre majorations. À rajouter. À coup de 3 euros. 6 euros. Par patient. Après. Les enfants aussi. On a eu une majoration. Pédiatrique. Pour les Covid. Les hospitalisations. Ensuite. Le tarif. D'achat du Covid. A été instauré. Parce que. C'était hébergé. Dans ce qu'on appelle. Des services. C'est. Médecine chirurgie. En fait. C'était. Les gens étaient hébergés. Dans des services existants. Mais. Pour des raisons Covid. Donc. La facturation. De la chambre. N'était pas la même. N'était supérieure. Que si vous étiez. Opéré. En cardiologie. Ou en pneumologie. Ou en orthopédie. Pour une facture. C'était. Il y avait un nouveau tarif. Avec une nouvelle cotation. Et tout ça. On vous en avait parlé. La sécu. Je n'ai pas dit. Qu'il y allait y avoir. Une augmentation. De vos charges. À l'hôpital. Ben tout ça. Ça révolte. C'est ça. Moi. En tant qu'agence de facturation. Ça m'a fait faire des cons. J'ai dit. Mais on peut faire des gens. Je trouve des cons. On est en pleine épidémie. Soit disant. On est en pleine difficulté. Soit disant. C'est la catastrophe. C'est la crise sanitaire. On enferme tout le monde. On ne soigne pas. L'intérêt des patients. Parce que c'est pareil. Les pathologies. Ah non. Pas de passe. Pas de soin. Genre. Mais on a besoin. Dans les établissements psychiatriques. Il y a des gens. Qu'on a refusé. Qui venaient. Seuls. Demander une hospitalisation. En plein confinement. Parce qu'ils pouvaient les plombs. S'ils n'avaient pas de passe. On les refusait. Une nœud qui ne capasse pas. Donc on a laissé tomber des gens. Pour en soigner d'autres. Sans traitement. Mais en mettant. Des outils de traitement. Qui coûtaient encore plus cher. Que des traitements. Parce qu'il ne fallait pas utiliser. Des traitements. Parce que. Le conseil. Ce dénon. Scientifique. De médecins. Qui décidait. Désait que. Ce n'était pas les bons traitements. Moi je vous. Je vous confie. Aujourd'hui encore. On guérit les gens du Covid. Avec des traitements. Vous savez. S'il y a des traitements. On n'a pas le droit. L'AMN conditionnel. N'a pas à sortir. Il ne peut pas y avoir de vaccin. S'il existe des traitements. Qui fonctionnent. Je vous confirme. De mon roux. Que j'ai une liste de plus de 18 médecins. Qui traitent les patients. Malades du Covid. Avec des ordonnances. En bonne et due forme. Et ça fonctionne. Très très bien. Ils vont. Ni en réanimation. L'essentiel. C'est que ce soit pris de manière précoce. Ils n'ont pas besoin de faire un test. Donc on ne sait même pas ce que ça teste. Ils ont juste besoin d'être soignés. Ils n'ont pas besoin forcément d'être piqués. Donc. Ça c'est pour vous annoncer. Que c'est le prochain combat. Parce que vous ne croyez pas. Qu'en étant réintégrés. D'ici le mois prochain. Ou le mois de mai. On va lâcher l'affaire. Là les soignants qui résistent. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter. En tout cas. Ceux que je connais. Donc. Dizaine de milliers. En peu près. C'est parce que c'est pareil. Le jour où le gouvernement se raconte des autres choses que de l'argent. Peut-être qu'on y arrivera. Parce que là franchement dire qu'il y a 500 infirmières suspendus. C'est une blague. Non non. Si on compte les interdits d'exercer. Ceux qui ont démissionné. Ceux qui ont pris leur retraite anticipée. Ceux qui sont partis. Les fins de contrat. Les 100 000 étudiants qui ont arrêté leurs études. Ceux qui ont pris une disponibilité. Ceux qu'on a sorti à démissionner. Et mieux. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont un truc encore plus tarder. Ils refusent les ruptures conventionnelles. Quand on veut partir. Vous savez pour quel motif ? Ah non. Non non. Le motif. C'est à dire que quand vous demandez une rupture conventionnelle. Il faut savoir que l'employeur doit donner un motif justifié et valable. Pour la refuser. Ou pour l'accepter d'ailleurs. Le motif du refus. C'est personnel indispensable. Ceux qui ont peur de rien. Ceux qui sont assurés. Ceux qui sont vrais. Ils ont peur de rien. Plus c'est gros. Plus ça passe. Donc. C'est arrivé d'ailleurs à la clinique Kennedy. Pour ceux qui connaissent. Donc il n'y a pas. Philippe Kennedy. A refusé quatre ruptures conventionnelles. A quatre agents qui demandent à quitter. Parce qu'ils ne veulent pas y revenir. Ils ne veulent pas revenir dans ces conditions. Ils ne veulent plus. Même s'il n'y a plus de vaccination obligatoire. Et on leur a refusé. Au motif. De perdre sa main indispensable. Bon. On ne se démonte pas. On paye. Et on va plus loin. On porte plainte. Pour refus abusif. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Ah bah oui. Ramsey. Ramsey. Compe Ramsey. Compe. Compe. Le mot groupe. On me donne les durs qui viennent. Depuis qu'ils ont été rachetés. Dès c'est plus grand chose. C'est comme toutes les associations. Regardez. Parce que je vous donne d'autres exemples. Dans d'autres actualités. Orpéa. Les maisons de retraite. C'est que des gros groupes. Certains qui n'ont pas des sièges. Forcément. En France. En tout cas. Pas des sièges sociaux. Ils ont des succursales. Des franchises. Mais ils n'ont pas tout. Voilà. Enfin. Il y en a qui. Il y en a. Ça marche bien. Les dix semaines. C'est pas de problème. Même sur le dos de notre santé. C'est quand même immonde. Donc voilà. On coince. On coince des soignants. Qui sont là. Pour protéger des gens. Pour les soigner. Leur vocation. Qui se fait d'apporter des soins aux autres. C'est une vocation. Je le dis à chaque fois. On n'est pas soignants. Du jour au lendemain. Donc c'est pareil. Vous savez quand même. Qu'ils veulent former. D'ailleurs. Ils ont commencé. Ils veulent former des soignants. Sous forme d'apprentissage. Alors. Certes. C'est une bonne chose. Le piège. C'est que l'apprenti. Il coûte moins cher que le salarié. D'accord. Les chers sont prises en charge. Par contre. Il fait le même boulot. Comme partout d'ailleurs. Dans le privé. C'est pas que dans le soin. Donc comment ça. On ouvre les portes à l'apprentissage. Au milieu du soin. Où il y a des gens qui font 12 heures par jour. Oui. Parce qu'il y a ça aussi. Alors. Il faut savoir. Je ne sais pas si vous le savez. Mais ça fait des années qu'on accélère. Et qu'on élargit. On est passé de 8 heures de boulot. À 12 heures. Pour la plupart des services. Et vous savez pourquoi ils profitent. Ils proposent le 12 heures. Parce que ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on touche une population. Qu'à l'âge où c'est mieux d'aller partir le matin. Aller au boulot. J'en fais partir des fois. Moi je préfère me faire 10 heures dessus. Et avoir d'autres jours. Pour avoir des loisirs. Parce qu'on est dans des catégories sociaux professionnelles. Et les loisirs on n'a pas beaucoup de temps. Donc si on a 2-3 bonnes heures. Pour faire à la fin de la journée. Parce qu'on récupère les gosses. Il n'y a pas de loisirs. Il n'y a pas de yoga. Il n'y a pas de boire un coup avec les copines. Alors s'il y a une journée. Où on est libre entièrement. Ce n'est pas pareil. En fait ils ont joué là-dessus. Donc ils n'arrivent pas dans les réunions. On les proposent les 12 heures. Donc ça c'est pour les gens qui sont sur place. Et puis il y a tout un tas d'aberrations. Dans la santé publique. Donc le but de témoigner de tout ça. C'est aussi qu'il y a des gens. Dans ce livre. Et dans d'autres témoignages. Qui parlent aussi de leur vécu. Dans l'hôpital. Avant d'être suspendu. Normal. Personne ne sait ce qui se passe. Enfin. On n'imagine même pas. Et puis tous ceux qui bossent encore. Bah franchement. Moi je l'ai plein. C'est. Je pense que ça peut être presque plus difficile que nous. Parfois. Parce que non seulement ils ont toujours la pression. Et puis l'obligation vaccinale n'a pas encore sauté. C'est pas parce qu'il y a eu une proposition de loi la semaine dernière. Que ça va sauter. Trois articles. La proposition de loi. Je vais vous en parler. C'est une blague. Mais. Ils savent pas. A quelle dose ça va s'arrêter. Ils savent pas. Par contre ils y vont. Ils ont pas le choix. Ils ont embrayé la machine. Ils ont commencé. Puis c'est super dur. De découvrir. Enfin c'est horrible. Psychologiquement. De découvrir qu'on s'est trompé. Pour ceux qui y ont cru. C'est super dur. Bon. Après je vous parlerai pas des fous vaccinés. Parce que ça. On ne les a pas compté. Mais on est très très nombreux. C'est que j'aime bien. C'est pour ça qu'il est un risque aussi. Parce que le gouvernement. Il sait pertinemment. Il n'a pas le droit de savoir. Parce qu'il respecte les souffrées médicales. Par contre je sais. Des sources sûres. Qu'il y a des pompiers. D'ailleurs des fous vaccinés. Des pompiers. Qui vont passer au tribunal. Dans pas longtemps. On en a 50. A notre connaissance. Dans le sud de la France. Qui sont fous vaccinés. Qui sont fait balancer. Par leurs collègues. La classe. Le pire c'est que. Le collègue. Il n'a pas fait le souffrées médicales. Parce que vous savez. Quand on vérifiait les passes. Sur les téléphones. Normalement. On n'a le droit de donner que le papier. Tous les établissements. Qui ont obligé. De voir le téléphone. De scanner le QR code. Avec leur téléphone. Fourni par l'état. Pris en charge par l'état. Leur iPhone. Ou je ne sais plus quel. Modèle de téléphone. Pour scanner les QR codes. Avec. C'était quoi. La traceur Covid. Je ne sais pas quoi. Enfin bref. L'application Covid. Pour vérifier les passes. Ah oui. C'est tous. Tous. Pass. Je ne sais plus. Bref. Ouais. Voilà. Nous avons encore un truc. Et bien en fait. Ils n'avaient pas trop obligé. Ils pouvaient avoir le document papier. Nous on était plein. A avoir. Gribouillé le QR code. Ou l'avoir même enlevé. Moi j'ai mis un certificat d'établissement. Bah le QR code. Il était découpé. Je ne donnais que la faille. Moi je ne télécharge pas l'appli. Je n'avais pas envie. Puis je n'étais pas obligée. D'ailleurs les vigiles qui vérifiaient. Les vigiles qui vérifiaient l'entrée. D'après vous ils étaient vaccinés. Non. Mais vous non. D'après vous ils étaient signés à l'obligation Excel. Et bien non. Donc vous savez pourquoi. Puisque dans le texte du 5 août. Il est dit. Finances urbains c'est à discrétion et sur décision des employeurs. Le gouvernement se décharge complètement sur les directeurs d'établissement, sur les employeurs. D'après vous est-ce qu'un intérimaire est vacciné ? C'est certainement il y a des agences d'intérim qui ont 2 euros de base. C'est ça. C'est au choix de l'agence d'intérim. Donc des soignants en poste aujourd'hui sous contrat d'intérim à 800 euros la journée pour un médecin. Je dis bien minimum. 800 euros la journée. Juste en salaire pour lui. Je ne vous épargne les charges. Il n'est pas forcément vacciné. Mais il a le droit de travailler. Vous avez besoin de c'est pareil. Et puis là ils ont sorti un truc aussi. Après je reviens sur les pompiers qui ont vacciné là parce que je vous raconte ce qui va se passer au mois de novembre. J'espère qu'on y sera nombreux d'ailleurs. Bon d'ici là peut-être qu'ils auront abandonné mais... On a... Ecoute j'ai perdu le fil parce que ça me perturbe tellement cette histoire de pompiers. Donc on a des intérimaires qui ne sont pas vaccinés. On a aussi des gens qui passent par derrière dans certains établissements. Pas par la porte de vent depuis un an. J'ai trois médecins dans mon établissement qui passent par derrière. Donc deux anesthésistes qui passent par la petite porte en bas. La bête que j'empruntais moi pour accéder à mon bureau. Parce qu'il n'y a personne... Il n'y a pas de vigile pour vérifier le pass sur ce porte-là. Donc il n'y avait personne pour vérifier. Puis on leur laisse maintenant des dérogations parce qu'on a enlevé les... Vous l'avez vécu jusqu'au bout. Mais c'est interdit aussi ça. C'est ce que je pense pendant la maladie. C'est écrit normalement en test. Je ne sais pas, les directeurs ne savent pas lire. C'est écrit... Quelqu'un qui exerce. Moi quand je suis en maladie, je n'exerce pas. J'imite hein. Je ne voudrais pas de conflit entre la séculée et l'employeur. En tout cas, voilà les abus. Et pour revenir aux pompiers... Les pompiers, figurez-vous que c'est les collègues qui vérifiaient... Donc c'est les... C'est... Et ouais, c'est les chefs des casernes. Qui vérifiaient à l'entrée si ce n'était pas assez valable. Il y en a un dans le sud et il s'est permis d'aller voir à quelle date et quel jour l'avent tous vaccinés. C'est intéressant. Parce qu'au moment où vous scannez votre QR code, avec l'application, si vous cliquez sur le nom de la personne, et ben, vous avez l'oeil ou la date et le nom de la personne qui est vaccinée. C'est un cas. C'est pas faux, ce que je fais un dit. Et ben, ce gars-là, c'est permis d'aller balancer 50 camarades. D'accord ? Les 50 ont été interrogés à la journal-moignée pour savoir auprès de qui ils avaient eu un faux passe. Il n'y en a qu'un seul qui passe au pénal, qui est accusé de faux usage de faux et il passe le 4 novembre. Le 4 novembre 2023, il passe au tribunal correctionnel. C'est dans le seul, dans le long doc. Pourquoi il n'y en a qu'un ? Ah ! J'adore cette question. Ben justement, on n'en sait rien. Sur 50, pourquoi il n'y en a qu'un ? Est-ce que c'est l'exemple ? Alors, il n'y en a pas qu'un. Il y a lui et ses deux enfants. Parce que ses deux fils sont pompiers aussi. Parce que ça, c'est pas que j'ai un moment. Par contre, le choc de cadres, qu'elle vérifierait pas, c'est qu'elle n'avait pas le droit. Mais bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas d'avertissement. Autant qu'il y en a qui balancent les camarades. Non mais, exactement. Et ça, sur 7300 pompiers suspendus, j'ose pas imaginer combien il y en a dans d'autres régions. Pour l'instant, on n'a que... En tout cas, au niveau des infos que j'ai actuellement, il n'y a que sur cette région-là, on a un gros problème. Mais voilà, on a un autre problème. J'espère qu'on arrivera un jour à discuter avec Pierre, d'ailleurs, parce que c'est un dossier qu'on va travailler ensemble. On a un problème sur le nombre de décès des pompiers. En trois mois, les décès de pompiers, toutes causes confondues, ont triplé par rapport à la guerre 2021. Triplé en trois mois. C'est au moment des vaccins. En tout cas, il y a des suppositions, mais il y a aussi beaucoup de soucis. Il y a aussi beaucoup de soucis. Chez les soviens, on ne sait pas parce que... Moi, j'ai remarqué un truc. Ça me passe plein. Ils ont peur de dire. Moi, j'ai une femme. J'ai été très, très, très pénible avec eux. Je suis très, très, très pénible avec eux. Je suis très, très chiante. J'avoue. Je m'acharne à ce qu'ils témoignent. Je m'acharne à ce qu'ils disent les choses. Je m'acharne à ce qu'ils ne restent pas anonymes. Pourquoi c'est important de ne pas rester anonymes ? Parce qu'on ne peut pas nous dire que c'est un mensonge. Parce que dire notre vérité, raconter notre vécu, donner notre nom, on ne peut pas nous le reprocher. Ça ne fonctionne pas. Et comme ça dépend du tribunal pénal et que lui, il n'est pas tout à fait encore corrompu, c'est bien pas tout à fait encore. Mais, eh ben, on ne peut pas nous dire qu'il y a une diffamation. On ne peut pas nous dire que c'est un mensonge. On parle de notre vécu. Moi, quand je vous dis, un jour, on m'a demandé de surfacturer des chambres particulières. Il y a quelques années. On m'a demandé de surfacturer des chambres particulières à des gens qui ne les demandaient pas. Alors, moi, je serais vous, je dirais que je serais tout mal relevé de butuel. Enfin, ça va quand est-ce que j'ai demandé de chambres particulières, parce que c'était il y a quelques années où on nous a demandé ça. Alors, on, l'ARS. Mais qui demande à l'ARS ? Ça, je ne veux pas savoir. Je ne fais plus le circuit, moi, au-dessus. Parce que même l'ARS pourrait faire valoir son devoir de désobéissance à un acte soutenu illégal. Mais, tiens, c'est ce que font les soigneurs, d'ailleurs, qui résistent. On a tous un devoir de désobéissance. D'ailleurs, il existe une formation qui s'appelle « Droits et devoirs en fonction publique ». Partout, d'ailleurs. On peut la faire maintenant privée, vous pouvez la demander. C'est des magistrats qui la dispensent. Ça se fait souvent avec les instituts d'enseignement supérieur ou avec deux organismes de formation. Mais j'ai toujours demandé dans l'établissement que tous les fonctionnaires, tous les contractuels, tous les salariés fassent cette formation. Je laisse imaginer la réponse. Ça ne rentre pas dans le budget. Elle a dit 50 balles par tête de pipe. Et je crois même qu'il y a des armes qui les dispensent gratuitement. Donc, on pourrait renseigner les gens sur leur droit et leur devoir un peu mieux, quand même. Et puis, pour revenir à ces soignants vaccinés qui galèrent aujourd'hui, qui ont peu plus, qui sont en épuisement, il faut savoir qu'il y a un nouvel outil qui s'appelle Hublot. C'est un outil de remplacement. C'est même une application pour s'inscrire, pour faire des remplacements au pied levé. Il est interdit que les salariés d'un même établissement souscrivent à un Hublot de ce même établissement. Mais comme il n'y a pas assez de personnel, c'est ce qu'ils font. Donc, on fait revenir des salariés, des agents, sur leur repos, payés en heures sup, avec un contrat extérieur, comme celui d'une autre entreprise, alors que c'est la même entreprise. Vous voyez la magouille ? Et cette même personne qui est en RTT pour son contrat à l'hôpital peut se permettre de revenir faire un Hublot. Bon, chez nous, ça s'est arrêté, puisque la dernière fois que j'ai bossé, j'ai pété les durites. D'ici à l'année, je dis, vous n'allez pas me plaindre qu'il y a des accidents de travail. Donc, voilà ce qu'il se passe aujourd'hui dans cet établissement. Et, un soignant, il a besoin de prendre le soin. Donc, il ne sait pas dire non. Nous, on a appris à dire non, parce que la vue était trop grande. Trop grande. C'était abusif. C'était terrible. Ah, j'ai un autre exemple. J'ai un cadre de santé qui a été suspendu de son poste de cadre de santé. Et bien, même le temps de ce moment, il est venu de nuit. Sans être vacciné. Ça, c'est pareil. Si vous connaissez des gens, on est dans une situation absurde. Oh, mais écrivez-les. Il y a des lettres. De diffuser là-de-partout. Tant qu'on n'utilise pas certains mots, on n'est pas censuré. D'ailleurs, je prends un malin plaisir à ne pas être censuré. Notre site n'est pas censuré. Ils n'y arrivent pas. Ils nous mettent des fois des petits trolls dans les liens. On a du mal à ouvrir. Quand on clique sur le lien, on a du mal à ouvrir. Allez, si on est vrai, notre moteur de recherche, c'est juste une incompatibilité d'honneur entre Google et les collectifs humains. Je crois qu'ils ont des consignes pour ne pas ouvrir le lien. Non, ils ont fait pareil. Ils ont essayé de nous bloquer la cagnotte pour les soignants. Bah, normal, nous mettre les bâtons dans les roues. Sauf qu'on n'est pas censuré. Sur Twitter, on n'est pas censuré. On passe toutes les infos qu'on veut. Le seul qui nous censure, c'est les médias. Les médias à disposition de la boîte à troubadours. Ce qu'on voit toujours. On appuie sur le bouton et hop, il y a quelqu'un. Et même si il est responsable, il n'est pas lié. Bah, ça dépend. Ça dépend. Je vois, je devais avoir une interview pour la promo du bouquin. Parce que c'est quand même chez... Il existe, hein, qui traite de miel. Je sais, je l'ai lu. Et il est génial, d'ailleurs. Parce qu'il l'a accepté. Et il ne s'était pas gagné. Genre, voilà. Non, c'était super. Et je suis sortie de là, je dis, oh, maintenant, il faut que j'ai fait. Mais je l'ai fait, c'est parti tout seul. Et tout ça pour dire, je devais avoir une interview chez Pro. Donc, je me suis retrouvée avec son assistante, son programmateur qui m'appelle, qui me pose plein de questions. Qui vous êtes ? Ce que vous faites ? Pourquoi ? Au début, il y a cru que j'étais vaccinée. Tout ça m'intéressait, que je relâche des témoignages de non-vaccinés en étant vaccinée. Il n'a pas fait gaffe. Il n'a pas compris que j'étais suspendue, parce que j'étais représentante, parce que je suis représentante syndicale et élue à la fédération, monsieur l'aime, de la CGT sans action sociale. Il n'a pas compris pourquoi j'étais suspendue. Normalement, je devrais t'aller. Je devrais même avoir mon bureau à Paris et me bosser à distance et continuer à faire mon mandat fédéral pendant pleine entrave de mandat fédéral. Alors, je l'ai, bon, je ne dirai pas que le syndicat ne défend pas, je me démerde, mais je suis au moins le calme dans l'arche. Ça fait du bien. Et donc, il me dit, ben, ouais, pourquoi alors ? Pourquoi pas le vaccin ? Je ne sais pas, parce qu'il y a des traitements qui existent ? Il me dit, mais non, il n'y en a pas de traitements. Ben si, il y a des traitements. Ben oui, il y en a pas de traitements. Oui, il nous a dit qu'il n'y avait pas de traitements. Je dis, ouais, on est un con, il faut le savoir. Après, moi, je me dis, j'ai des médecins, ils me disent, donnez-moi des noms. Je fais des carré, j'ai un médecin, j'en reconnais. Je voulais d'autres médecins, j'en ai 18. Non, non, je n'ai pas le temps, mais par contre, il faudrait qu'on se rappelle pour en rediscuter. Il n'y a pas de traitements. Pourquoi vous me dites qu'il y a des traitements ? Non, mais je suis sûre, ça a duré 45 minutes, ici. Je n'ai jamais eu un rendez-vous aussi long avec un programmeur d'émission. d'habitude on raconte qui on est on nous dit ah j'ai lu votre livre c'est intéressant on aimerait bien en parler voilà ça prend 10 minutes on prend rendez-vous, pof je monte à Paris là c'est 45 minutes allez, mais c'est sûr il y a un traitement, allez il y a un traitement je te l'ai, là c'est délire c'est à durer l'heure il a plein de l'attaché de presse d'un maison d'édition il a dit écoute c'est pas possible c'est pas d'actualité je vous jure c'est vrai donc on a pas eu d'interview avec pro par contre vous avez remarqué ce qu'ils ont fait ? pas longtemps ils ont accueilli beaucoup de soignants qui changent d'orientation ou qui ne veulent plus revenir vous savez pourquoi ? parce que montrer qu'on ne veut pas revenir c'est montrer que ça va être de notre faute quand ils vont nous réintégrer c'est nous qu'on n'a pas voulu c'est pas eux qui ont abusé c'est pas s'il y a de Macron pardon ? pro égale Macron ah oui ça donc voilà censure de médias il y a quand même Rioufoll ah c'est nous pour qui a écouté Rioufoll ? Rioufoll il s'est soigné lui de la U mais il ne faut pas le dire c'est interdit parce que sinon le vaccin il ne peut pas circuler on ne peut pas continuer à vacciner les gens le contrat Pfizer ne peut pas aller jusqu'au bout si on dit qu'il y a des traitements puisque l'AMM conditionnel n'est pas possible s'il y a des traitements efficaces qui fonctionnent et sur lesquels on a des preuves donc j'en profite pour faire un appel nous cherchons des patients qui acceptent de témoigner qu'ils ont été traités avec des traitements contre les Covid même des Covid graves parce qu'il y en a eu qu'ils acceptent de témoigner qu'ils ont été soignés parce que plus on a des témoignages comme ça plus on va pouvoir faire sauver la machine il faudrait l'avoir eu le Covid quand on ne l'a pas eu mais il n'y a qu'un plein de gens qui l'ont eu le Covid il y en a beaucoup qui sont allés se faire soigner chez Raoult oui, alors ceux-là ceux-là, le problème c'est qu'ils ne seront pas écoutés parce que, comme ils ont tout de suite démonté les propositions normes ça ne fonctionne pas bon, là, de ce côté-là on a d'autres médecins ça, j'ai à peu près ce qu'il faut mais si on en a sur toute la France si on a plein de gens différents qui disent ben moi, j'ai des insuffisances respiratoires on m'a donné de l'azétromicine on m'a donné tout de suite du zinc on m'a donné tout de suite un combi de certaines molécules et je guérais en 8 jours, j'avais retrouvé ma patate je connais des médecins je vous assure ils sont soignés des patients qui étaient vraiment dans un sale état en 6 jours et ils étaient portés alors ma patate avec des poumons et vous avez vu aussi je suis obligée d'insister là-dessus je suis désolée le Pfizer, il est en prix libre vous savez ? prix libre prix libre je me jure vous savez quand on fait des soirées comme ça ou des journées des fois on fait tarif libre il est conscient c'est pas qu'il est conscient et si vous regardez dans le Vidal sur internet vous pouvez taper tout ce que vous voulez essayez pour le garde-asile je tiens pourquoi pas cette actuelle renseignez-vous mais c'est écrit c'est écrit prix libre prix libre waouh regardez c'est quoi c'est 100 balles ? 100 euros ? 116 je crois c'est ça donc on est là quoi ? prix libre au pôle bas et donc maintenant la soirée sans déconner le pièce fait vraiment notre gueule donc il fallait il faut il faut dire des choses à haute voix même si on essaie de me faire taire moi je dis souvent on peut essayer de me faire taire tant que je ferai attention à ce que je dis je ne dépasserai jamais les bandes je ne parlerai toujours que de factuel et de vécu on ne peut rien à l'approcher et c'est pareil pour tout le monde ils peuvent essayer il n'y aura jamais rien de de possible bon après on n'a pas attention on n'a pas tous les tribunaux de notre côté on parle d'un tribunaux on y est il faut faire le ménage c'est le ménage de printemps au tribunal administratif de Grenoble et de Lyon où vous dépendez de Lyon ici vous savez que tous les tribunaux début d'année font comme beaucoup comme les politiques comme beaucoup d'entre nous on rejette un nouvel agenda et on vous détaille des trucs dans l'agenda et bien les tribunaux font pareil en ce moment mieux ils ont fait un premier ménage de printemps mais c'était plutôt l'hiver dernier tiens en 2022 oui c'est ça parce que moi mon référé a été débouté mon recours ah non janvier je reprends janvier janvier 2022 c'est ça on perd la notion du temps je suis désolée à janvier 2022 premier ménage de tribunaux tous ceux qui avaient perdu leur référé et bien ils leur ont débouté les recours d'office parce que courant 2021 il y a une nouvelle loi qui est sortie une nouvelle façon de fonctionner dans les tribunaux il était possible que le président du tribunal le juge propose le désistement d'office du dossier donc du plaignant ce qui veut dire que vous recevez ou votre avocat reçoit quand vous avez fait un recours à une lettre du juge du président du tribunal qui dit confirmez-moi que dans l'occurrence moi je l'ai reçu confirmez-moi cher maître confirmez-moi que madame Elvin Rémière se désiste de son recours en date du 27 janvier au vu de la situation actuelle c'est écrit comme ça alors situation actuelle je venais de choper le Covid donc j'allais être réintégrée pour 4 mois je ne vois pas en quoi ça désiste mon recours de ma première suspension mais non c'est qu'après on n'est pas allé lire l'article qui avait été mis en place quelques mois apparemment qui disait qu'une fois qu'il y avait des référés qui étaient déboutés ou perdus les tribunaux pouvaient demander désistement d'office d'un recours au fond donc on jugeait plus du tout le dossier ni sous la forme ni sous le fond donc ils nous ont mis des dossiers à la poubelle comme ça et pire pour inonder les avocats parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'avocats qui bougent pour inonder les avocats ils ont tout envoyé le même jour à tous les avocats comme ça ça pouvait passer à la trappe au milieu des mails parce que la quantité de travail est tellement énorme que ça passait à la trappe et donc on n'avait pas le temps de réagir et donc le désistement si on n'allait pas contre en disant non je ne désiste pas sur mon recours et on avait 48 heures pour la trappe si on ne faisait pas le recours était député d'office là on est sur le deuxième nettoyage de printemps ça allait mettre des dates dans le calendrier pour juger les nouveaux recours ou même ceux de septembre 2021 donc là tous les dossiers ont été clôturés c'est à dire que le tribunal décide que la date de clôture est à telle date donc aucun des avocats aucun des partis ne peut plus envoyer de mémoire complémentaire donc de donner des arguments supplémentaires au dossier aucun plus personne ne peut rien faire par tant que telle date ils vous préviennent très duramment donc soit tu réponds dans la nuit soit ça passe à côté parce que on a peut-être trop de boulot et malheureusement on a des dossiers qui vont être perdus comme ça on a de la chance on a qui s'acharne on a une excellente avocat qui s'appelle Baud Marilland qui est aussi dans ce bon ouvrage collectif qui est un sacré pibu je suis ravie d'avoir rencontré cette femme elle est formidable je trouve que les cheveux roses ne vont pas du tout avec elle ne bat toutes fleurs comme ça c'est un requin cette femme et ben elle n'a jamais mon deuxième recours donc on a réussi à répondre à tant parce que notre avocate sur la groupe elle était débordée et elle a mis du mal à gérer certains événements donc elle a laissé passer des dossiers de côté bon c'est arrivé on le sait c'est arrivé avec d'autres il y a notre avocat dans la loi qui a fait pareil il n'a pas réussi à répondre à tous les dossiers mais je l'ai compris nous il y avait 76 dossiers chez la même avocate en septembre 2001 juste pour nous là un petit secteur on n'était pas nombreux à quoi sur une centaine il y avait 76 76 dossiers pour se dérasser le coup pas la même personne et pas la même mémoire pas la même situation c'est toujours les 20 à 40 pages parce qu'il faut débattre bon là on les a bien germinés sur le deuxième recours une semaine après ils nous demandaient de clôturer le dossier et les établissements s'amusent à faire des mémoires en défense au dernier moment juste avant la date de clôture et pour dire des conneries en plus ils répondent à côté de leur pompe le seul truc qu'on lit c'est la loi c'est la loi et là tu portes avec elle c'est quoi ça t'aurais mieux fait de pas écrire en fait ça a rien et c'est trois pages bidon pour dire oui mais vous vous rendez compte c'est un danger voilà je vous traduis parce que les termes juridiques sont encore plus compliquées on nous noie sous des mots complexes pour éviter de comprendre et donc les futurs dossiers vont être jugés dans pas longtemps ils peuvent être déboutés comme ça vous savez comment ça se passe là sur les recours au fond les avocats et les dossiers les dossiers passent par tranche de 30 à Grenoble pour le CHU de Grenoble ils sont passés il y a pas longtemps là c'était depuis l'année 30 dossiers l'avocat a un quart d'heure un quart d'heure pour présenter son dossier son mémoire et défendre son client un quart d'heure par client 30 dossiers et bah je vous assure derrière c'est expédié je sais même pas comment le juge y retient 30 d'un seul coup un quart d'heure à la suite et puis on a ceux qui sont passés au conseil de l'ordre bah ils ont gagné nos soignants ont gagné quand même la plupart parce qu'il faut savoir que l'ordre n'est pas du tout habité à juger de ces choses là l'ordre il est là pour juger de faute là il n'y a pas faute il n'y a pas faute c'est pas enjeu il n'y a pas faute il n'y a pas faute il n'y a juste on refuse d'appliquer la loi normalement ils pourraient nous proposer de nous licencier puisque c'est limite de l'inaptitude si on prend vraiment le code de comment ça devrait fonctionner d'ailleurs le code novembre 2021 novembre 2021 oui ça doit être novembre 2021 2022 c'est trop près novembre 2021 ils ont ils avaient tellement que ça à faire novembre 2021 oui encore le covid on est encore on fait des vagues c'est des rats de marée et bien novembre 2021 la fonction publique s'est éclatée à changer le statut de la fonction publique une nuit dans le 9 novembre ils avaient examen 829 amendements sur les statuts de trois fonctions publiques pour le transformer en code général de la fonction publique ça me rappelle quelque chose au code c'est comme le code du travail donc on a pris donc on a pris les trois fonctions publiques on a pris les articles ils ont pris parce que j'étais pas ils ont pris les articles de toutes les statuts de la fonction publique ils ont modifié plein de choses vous savez ce qu'ils ont pas modifié dans le statut vaccinal c'est pas encore fait je suis encore à la fu en train de chercher l'amendement quand c'est ce qu'ils vont le dire ça devrait pas tarder parce que vous avez fait une HHS a fait c'est quand même une étude publique c'est pas public on a eu il faut avoir un numéro pour avoir une enquête publique une enquête publique vous avez vu ça c'était le 20 février ils annonçaient une HHS qui faisait une enquête publique pour savoir si les gens étaient pleins de contre l'éducation mais vous savez de qui est le vaccin le combiné grippe Covid c'est facile de qui c'est la grippe ni le Covid on sait jamais qu'on sache pas lire et donc pour répondre à ça c'est pas public c'est écrit public mais il faut avoir un numéro il faut être agréé avoir un agrément c'est à dire une autorisation d'interférer dans leur décision ou de donner du coup notre avis donc ça consomme les soignants ils ne concernent pas les suspendus mais on n'a pas le droit les établissements les établissements ils ont duré de dire à la chaise s'ils sont pour ou contre de l'éducation vaccinale pour les contrôles la surcharge administrative ça fait pas rien pour ou contre les papiers en plus à remplir mais ils sont pour et s'en foutent parce qu'après ils embauchent un agent administratif qui vous appelle pour vous rappeler que vous fallait vacciner sinon vous ne pourrez pas travailler ça c'est pareil c'est illégal on a embauché des agents administratifs dans tous les établissements pour faire le boulot de la médecine de travail vous savez pourquoi ? parce que ça fait 20 ans qu'on a pu la médecine de travail ça c'est nous qui leur donnais si vous l'avez récupérée chez nous puis elle s'est barrée parce qu'elle n'avait pas pour une médecine de travail mais ouais 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 nous c'est pareil on n'a pas de médecin on a un faisant fonction c'est un médecin d'un autre service qui vient de temps en temps voir celui qui n'est pas formé en action du travail qu'on se le dise et qui vient de temps en temps voir si vous avez deux sessions à jour et si t'as pas trop mal aux deux quand tu te baisses tu te baisses sinon tu fournis un matériel qui est pris en charge par l'état sur lequel il y a des subventions en plus qu'on achète du matériel pour empêcher que les gens soient handicapés ou finissent avec des maladies professionnelles ou des accidents de travail qu'on déclare même pas des fois parce qu'on n'a pas le temps c'est comme le Covid hein vous savez que le Covid quand même c'est un agent pathogène catégorie de 3 maintenant de 4 enfin ils ont changé d'ailleurs il a changé de catégorie en 15 jours c'était trop beau ils nous sortent de Covid depuis 2003 il était catégorie la plus basse il est catégorie des gens non plus haute quand il s'appelle Covid-19 parce qu'il n'existait en 2003 2012 si je dis pas de connerie mais ça n'avait pas marché c'est comme je suis un nain peut-être pas s'attraper ouais et bien du coup en 15 jours il faut montrer que c'est grave attention il pose une autre phase encore plus dangereuse d'un seul coup d'un seul coup d'un seul bon je rassure à la même période on n'avait toujours pas de matériel de protection on avait toujours besoin d'être à un mètre de distance des patients c'est pour jamais qu'on le touche pour lui faire un soin il ne fallait pas toucher les papiers c'est pareil on disait tu mets bien du gel avant de prendre les papiers et tu remets bien du gel après avoir pris les papiers il n'est plus rouge je ne te dis pas que tu m'allier on ne savait plus où ça colle bref moi je ne faisais pas ça je me lavais les mains on nous disait même il y a des gens qui nous disaient vous leur ma cadre un jour on va nous dire vous leur demandez de coller en plexi c'est génial je fais comment la photocopie il faut regarder les papiers à l'air du tout numérique il faut perdre les photocopies il n'y a plus de dire attention il ne faut pas faire trop de photocopies bref voilà voilà comment ça marche sur du tel public sans déconner on ne marche pas sur les cheveux bon pour enlever le suspendu je vous rassure on ne va pas lâcher le morceau on a des nouvelles idées qui vont être pas mal parce que il y a eu cette proposition de loi numéro 991 qui comprend 4 singes 3 articles alors très bizarre nous on a fait une demande d'abrogation du décret du 30 juillet avec le mot de marian je l'ai fait en mon nom personnel parce qu'il faut le faire en son nom personnel donc je n'ai pas peur parce qu'il faudra que je le fais donc monsieur Brun doit nous répondre dans un mois sinon c'est le conseil d'état ensuite si le conseil d'état ne répond pas on monte au dessus puis on monte encore au dessus puis on monte encore au dessus je vous avoue j'aimerais bien qu'on aille la plus haute courte ou tout pour les faire chier vraiment alors ça peut être jugé je vais dire dans très longtemps dans 8 mois mais il y a des obligations de répondre à chaque fois tous donc on va dire allez 2 4 6 8 allez dans 8 mois on serait allé tout en haut mais je pense qu'ils ne vont pas nous laisser faire bon je vais être frustrée mais c'est pas grave on a d'autres outils encore à préparer on a des belles jurisprudences pour pouvoir indemniser les indemniser les soignants quand ils seront réintégrés parce que vous ne croyez pas qu'on va leur rendre leur salaire vous brinez ça d'ailleurs charge d'ailleurs on se demande encore pour tous ceux qui n'ont pas de fiches de paye si les déclarations sociales nominatives sont bien faites puisque maintenant c'est tout informatisé si jamais vous connaissez un comptable qui est capable de me répondre à cette question je vous donne mon numéro parce qu'à l'arrêt je vais les plomber et moi il me doit je ne sais combien de fiches de paye donc ça va dire que je suis sortie automatiquement des effectifs qui ne payent pas des charges fixes qu'ils doivent payer pour moi mieux tous ceux qui ont été en arrêt maladie on va aussi essayer de les faire indemniser à venir pourquoi vérifiez bien vos déclarations d'impôt préremplies s'il y a un montant en face de la sécurité sociale mais que vous n'avez pas été payé par l'employeur grâce à la subrogation c'est du bol donc voilà toutes ces choses là on a encore des cordales à l'arc je ne peux pas vous dire là parce que je suis filmée mais il y a des solutions en tout cas on ne lâchera pas ce n'est pas parce que ils vont nous réintégrer hop 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 en faisant des gentils moi je les vois bien faire c'est moi qui les aime Manu c'est moi qui les aime je suis tout les bons moi j'en suis de moins en moins convaincue en fait ah si 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 parce que pourquoi en fait ça va obliger aux gens choisir est-ce qu'ils veulent revenir ou pas et donc dans la tête de 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 tous ces gens là moi je suis sûre que le gouvernement est persuadé qu'ils vont pouvoir servir de cette excuse là pour dire vous avez vu c'est eux qui ne veulent pas revenir donc c'est eux qui vous mettent dans la merde comme ils l'ont fait c'est eux qui veulent passer un vacciné donc c'est pour ça que vous faites des heures sup allez vous plaindre à vos collègues dans combien d'établissements on a entendu ça des cadres des anciens infirmiers des anciens collègues de boulot qui se permettaient de dire mais si t'es pas content t'appelles ta copine pas vaccinée c'est sans faute si tu fais des heures sup moi j'y suis pour rien je fais des plannings comme je peux avec les moyens qu'on me donne mais non c'est pas ça qu'il faut dire parce qu'à un moment donné à la cabarelle avec le directeur pour embaucher du personnel de toute façon il en manquait déjà avant le personnel était déjà épuisé et en plus on a donné des droits en plus depuis l'HPST la loi qui donnait de longs bras aux directions de pouvoir de décision ah ils sont un peu pissés ils décident n'importe quoi n'importe comment un jour j'ai d'ailleurs un cadre d'un service qui était prêt à faire venir une infirmière de médecine le service médecine il y en a une qui va s'écrouler à côté dans le service de réanimation alors je vous laisse imaginer que c'est pas possible c'est quand même des gestes très techniques d'être infirmière au bloc infirmière anesthésiste infirmière en réa c'est des gestes beaucoup plus techniques il y a des spécificités à savoir à connaître à comprendre il était 19h il y avait un arrêt dernière minute et c'était même un directeur de soins s'est permis de demander à ce qu'on envoie non c'était administrateur de garde du service éco je crois pour pas donner son service et il s'est permis de vouloir envoyer une infirmière de médecine dans un secteur qui demande des particularités quand même c'est pas rien c'est la vie des gens entre les mains alors en médecine aussi c'est la vie des gens entre les mains mais si t'es pas formé à poser des bols si t'es pas formé à poser certains appareils je suis administratif je sais pas faire d'ailleurs nous aussi on a eu le droit de vacciner si on le demandait mais oui mais oui on a mètre demandé quand on s'est passé des notes de service dans les établissements en disant si vous souhaitez travailler dans les vaccins dont nous avons besoin de gens qui vaccinent on vous formeront une demi-journée pop et hop pour de l'intrave musculaire qui l'indique d'ailleurs pour être très respecté non mais là ils ont fait des agents administratifs mais même ils nous mettaient de cuisiner à piquer vous voyez les secrétaires médicaux mais bien sûr les secrétaires médicaux enfin voilà et vous avez vu tous ces chapiteaux qui se montaient là nous vous montez les mains on a acheté 4 ingéco ah bah la seule vous dites ils ont accepté bien sûr ils auraient pu le faisaient mais malheureusement c'est comme la carotte à tout le monde on l'a faite à tout le monde celle-là de carotte c'est un pass et de l'argent c'est une vaccination et de l'argent ou rien bah moi je peux comprendre les gens qui disent rien mais je dis souvent j'ai réussi à résister parce que j'avais déjà rien avant comment j'ai l'expérience moi j'en ai eu 20 ans 20 ans que je fais à peu près le même boulot 1300 euros par mois à l'hôpital ah non il y a eu la carotte là c'est dur du coup en bas il y avait 5-80 euros de plus mais c'est une prime qui va sauter n'importe quoi ah papa une prime mais là aussi on en prend pour des débiles arrêtons de croire que la fonction publique c'est votre toile bien au contraire pas que des heures pas le mélin vous aurez des RTT mais c'est ça paye un coup de lance-pierre depuis des années on est même pas à la hauteur du SMIC quand on en a toutes les primes à chaque fois les grilles sont revalorisées enfin vraiment on pourrait débattre ça pendant des siècles revenons à nos soignants nous on va tout déconcer on va gagner j'en suis sûre alors je sens une pessimisme je suis d'accord je comprends parce que ça fait 3 ans qu'on galère avec cette histoire mais ils ne pourront pas gagner éternellement vous savez il y a plein de scandales qui sortent en ce moment qui ressortent de sous les fagots il y a 10 ans 20 ans alors en fait tant qu'on n'a pas parlé tant qu'on n'a pas fait un recours tant qu'on ne sait pas pas signaler comme étant victime même collatérale de ce qui a été mis en place par des dirigeants qui sont censés faire du bien et ne pas nuire ben en fait on n'y arrivera pas par contre on sait que quand ça va payer ça va payer ce qu'obligatoirement ça paiera bon après je ne suis pas pour aller le guillotiner sur la place publique mais je suis pour qu'à un moment donné on paie je ne le ferai pas non mais c'est qu'en ce moment j'entends ça sur les manifs je crois qu'il ne faudrait pas le proposer trop ça mais non mais les gens vous l'avez entendu sur les manifs d'Erdraie même les syndicats ça permet de le dire et moi si j'ose insulter qui que ce soit le gouvernement ou dire je ne sais quoi on va dire ah la complotiste ah par contre c'est un équipe autiste mais ils veulent plein de guillotiner moi j'ai lu celui comme quoi c'est pas permis à tout le monde de dire tout mais bien sûr mais même me faire sortir dans la rue c'est mais non bien sûr bien sûr mais c'est alors moi je ne suis pas pour chez nous dans la collectivité on n'est pas pour combattre la peur par la peur d'ailleurs vous connaissez Denis Agré on l'aime beaucoup moi je l'adore j'adore ce qu'il fait c'est un médecin admirable mais c'est vrai que pour ceux qui ont permis de parler de ce qui s'est passé le 11 mars c'est juste trois mots là dessus c'est parce qu'en fait on avait dit qu'on ne parlerait que des suspendus parce qu'on sait que les affaires ont désiré et ces choses là font peur et la manière de dire les choses est importante on ne peut pas combattre la peur par la peur il faut la combattre par l'information par la communication le partage par la tolérance même si on n'est pas d'accord avec certains moi j'ai encore un gars je raconte souvent cette histoire parce que j'ai l'air c'est l'histoire de Paris tu l'as entendu la dernière fois je crois moi j'ai un taxi qui me voit à la sortie de la gare de Paris je ne vois pas Paris mais il me demande si j'ai le lien je lui dis je parlais son lien suspendu il me dit pourquoi vous êtes là je lui dis je ne suis pas suspendu je lui dis quand j'ai suspendu c'est quoi ça je dis c'est le soignant il me dit ah vous êtes non vacciné alors et c'est ce qu'il me dit il me dit mais madame il faut faire comme tout le monde il faut suivre le mouvement je l'a regardé je lui dis donc si quelqu'un saute vous sautez il m'a regardé il m'a dit bonne soirée voilà d'accord en fait c'est ça tout simplement on ne va pas aller après ça ne sert à rien d'affronter ça ne sert à rien de marteler dans la tête c'est dangereux c'est pas bien tu te rends compte ce que tu as fait non on n'aimerait pas qu'on nous le fasse donc non chacun a fait un choix ce qu'on demandait les soignants c'est de faire un choix ce qu'on demandait les patients c'est d'avoir un éclairage d'avoir des informations encore aujourd'hui allez-y allez voir sur Vidal.fr vous verrez que c'est écrit sur la notice les tests pour les femmes enceintes ne sont pas terminés n'ont pas été faits en gros même sur la première que j'avais fait traduire parce qu'il n'y avait plus les notices à prendre dans les boîtes donc j'en avais chopé une je l'ai gardée sur plastique pas sûr que ça ne s'habille pas c'est le papier comme d'hab comme le mot de print et bien il y avait écrit noir sur blanc que les tests sur les animaux n'étaient pas finis bah oui mais également on a testé sur les animaux avant enfin pour l'instant on est passé de rien à la manance c'est mignon c'est mignon bon c'est comme ça qu'on est allé fouiller aussi sur le petit sur le nombre de naissances bon c'est un autre débat mais voilà rincez de niveau regardez informez-vous partagez communique voilà je suis contente parce que vous êtes tous là et on est là pour ça donc maintenant je vais arrêter c'est que vous saoulez vous auto-soulez et je vais vous laisser poser des questions si vous en avez merci je vais vous laisser poser des questions même si vous en avez je sais répondre à côté après si vous en avez pas on peut boire un coup manger faire pipi non mais une question il y a beaucoup de gens qui disent que les syndicats n'ont pas été à vos côtés dans cette situation quel est votre point de vue du coup de votre expérience allez c'est vrai alors je vais vous je vais vous raconter une anecdote une, deux, trois je sais pas j'hésite donc les syndicats n'ont pas aidé en fait je vais vous donner une anecdote et après je vais vous donner ce que j'en pense c'est l'explication que je donne à pourquoi quand j'ai été élue à la à la fédération je suis montée au congrès à Saint-Malo et c'est mon syndicat qui a proposé ma candidature à la fédération c'est ça que c'est un congrès qui dure trois jours quatre jours et j'ai été élue par huit régions sur douze ni par la Drôme ni par l'Ardèche ils n'ont pas voté pour moi parce que à leur sens il fallait que je me fasse vacciner pour protéger les autres et parce que certains disaient on a même deuxième anecdote il y en a un qui a osé me dire un jour en réunion à l'UD à Valence un camarade j'arrive j'en ai à la réunion puis je prends la parole il me dit mais toi t'es même pas légitime à être là t'es pas vacciné je l'ai regardée j'ai dit ah oui tu le prends comme ça mais je vais rester et heureusement le secrétaire général de l'union santé départementale lui a répondu tu ne peux pas aller parler comme ça c'est pas possible donc je lui ai demandé s'il voulait avaler la charte syndicale ou s'il comptait se parcher encore longtemps avec donc je lui ai rappelé je lui ai rappelé ce que c'était que la charte syndicale et vous savez je lui rappelle encore tous les jours j'envoie plein de choses à mes camarades il y a certains syndicats qui nous aident l'UFSP l'UFSP c'est l'Union de la fonction privée santé l'Union fédérale de la santé privée et donc c'est les bisous de retraite les cliniques etc ils nous soutiennent d'ailleurs ils étaient présents le 11 mars sans drapeau pour respecter la demande des organisateurs de ne pas représenter un syndicat ils étaient présents mon syndicat l'hôpital de Montaigne m'a recontillé à se soutenir on a 30 maintenant on a 46 bases et syndicales qui nous suivent on en a de plus en plus qui réagissent à mon sens pourquoi ils n'ont pas réagi au début parce que dans cette histoire tout le monde y va de sa propre peur de son avis personnel personne n'a un regard objectif sur la situation et ce qui a été dommage justement avec les syndicats c'est qu'ils réalisent maintenant qu'ils sont trompés vous savez vous avez entendu parler du mais tant mieux on ne les voit pas que jamais mais on galère encore à pousser la machine parce qu'au congrès on avait quand même voté on a tous voté au congrès de la CGT Fédération de santé et de action sociale on a tous voté pour lutter pour la réintégration des soignants le 1er avril 2022 je leur dis ça fait un an ils ont oublié d'en parler c'est pas mal pour un 1er avril je vais en sortir un petit poisson et